... Bonjour, bienvenue pour cette émission. Nous sommes en compagnie de Marie-Isabelle Lebars, chef du service installation-transmission à la Chambre d'agriculture de Bretagne, qui va nous parler plus spécifiquement de l'installation hors cadre familial et de son accompagnement. Bonjour Marie-Isabelle. Bonjour. Pourquoi la Chambre d'agriculture de Bretagne a-t-elle décidé d'axer son travail sur l'installation hors cadre familial ? Déjà, l'installation, c'est vraiment un dossier prioritaire pour les chambres d'agriculture parce qu'il y a beaucoup de départs, des départs, des remplacements d'associés, des fermes qui se libèrent, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous appellent. Donc pour nous, c'est très important, effectivement, d'aider ces jeunes à s'installer dans les meilleures conditions possibles. C'est les missions des chambres d'agriculture et hors cadre familial, parce qu'aujourd'hui, on a besoin aussi de nouvelles personnes en agriculture, avec des nouvelles idées, avec de l'innovation, avec des envies d'agriculture. C'est un métier qui passionne aujourd'hui. Et voilà, on a beaucoup de dispositifs et on accompagne ces personnes qui sont parfois en reconversion et qui sont passionnées par le vivant et qui souhaitent s'installer en agriculture. Est-ce que vous pouvez nous présenter plus en détail ces différents dispositifs ? Alors, l'outil majeur, c'est ce qu'on appelle le RDI, le répertoire installation.com. C'est-à-dire qu'on a un registre avec les fermes à reprendre. Donc, aujourd'hui, en Bretagne, il y a à peu près 500 fermes à reprendre. Donc, les sédants qui n'ont pas de repreneurs ou qui cherchent un nouvel associé s'adressent à nous. De notre côté, nous avons des porteurs de projets et notre métier, effectivement, c'est d'aider la rencontre entre les sédants et le repreneur. Donc, c'est vraiment un outil pour les hors cadre familial pour trouver une exploitation. Ce n'est pas simple. On a 500 offres et peut-être 500 demandes. Pour autant, il faut que ça matche. Donc, c'est vrai que que ce soit l'aspect géographique, l'aspect juridique, la plupart des jeunes veulent s'installer en individuel alors qu'on a aussi des offres sociétaires, que ce soit par rapport à la production, au prix et puis aussi par rapport à l'humain. Puisqu'il faut s'entendre, il faut se rencontrer et ce n'est pas toujours évident. Donc, ça, c'est des phases qu'on accompagne aussi à la Chambre d'agriculture. J'ai entendu parler du stage de parrainage. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce dispositif ? Oui, alors, effectivement, le stage de parrainage, c'est un outil particulier puisque le métier d'agriculteur ne s'improvise pas. Il y a tout un tas de formations. Mais le stage de parrainage permet de tester l'installation jusqu'à un an à peu près sur la ferme qu'on souhaite reprendre. Donc, voilà, le nouvel arrivant va avoir un statut de stagiaire et le sédant ou le nouvel associé va pouvoir transférer son savoir-faire, faire connaître les animaux, le parcellaire, les pratiques. Ça permet aussi, dans les cas d'association, de tester l'association et de voir s'il va y avoir une bonne entente et de s'organiser aussi dans les postes de travail. Donc, voilà, ça permet de tester l'installation en amont d'installation. Et c'est un outil vraiment très intéressant pour ceux qui s'installent en cadre familial. Et au niveau de la formation, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi c'est si important pour des jeunes qui vont s'installer, notamment en cadre familial, de suivre différents types de formations ? Alors, c'est vrai qu'il y a une envie d'agriculture. Il y a beaucoup de rêves autour de l'agriculture. Mais c'est un métier. C'est même plusieurs métiers, puisqu'il faut produire, il faut vendre. C'est aussi un métier de chef d'entreprise, avec, on l'entend, des attentes sociétales, des enjeux qui sont de plus en plus importants. Donc, effectivement, la formation, elle est primordiale, que ce soit la formation qualifiante ou le perfectionnement. Donc, c'est des choses qu'on propose dans le cadre du parcours à l'installation, le parcours créateur d'entreprise, avec des formations entrepreneuriales pour bien gérer son exploitation, maîtriser ses chiffres, sur aussi tout ce qui est ressources humaines, puisque parfois, ce seront des managers de main, ils ont des salariés. Donc, il faut savoir, c'est aussi un métier, sur des formations techniques, la transformation, la valorisation, l'étude de marché. Voilà, il y a tout un tas de formations qu'il est important de maîtriser, en amont et en aval de l'installation. Après, ce qu'on demande aussi parfois, et ce qu'on conseille en tout cas, c'est parfois de passer par des phases de salariat pour bien connaître l'agriculture avant de s'installer et de partir bille en tête, avec parfois un peu des idées reçues. Mais voilà, ça fait partie aussi des tests à faire avant de rentrer dans le métier de l'agriculture. Sur quel message vous aimeriez conclure ? De dire qu'il y a des places à prendre en agriculture, que c'est un beau métier quand on s'y prépare bien. Il faut savoir si c'est fait pour soi. Donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser, que ce soit en salariat ou que ce soit en installation, et que les sédants ont un rôle important à jouer dans l'accueil aussi des nouveaux arrivants, de personnes en reconversion qui ont envie de rentrer en agriculture, et que les sédants, les futurs associés, ont aussi une ouverture à montrer pour accueillir ces nouveaux arrivants dans les meilleures conditions. Marie-Isabelle, merci beaucoup pour toutes ces informations. Et quant à vous, je vous donne rendez-vous sur Internet et WebAgris pour d'autres articles et reportages sur l'installation et la transmission. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada